Salut tout le monde et bienvenue sur NomadSculpt donc je suppose que vous avez commencé à jouer avec les différents outils alors ce que je vais faire moi c'est que je vais un petit peu travailler différemment au lieu de faire de la sculpture je vais vous montrer encore une fois par rapport au maillage que l'on peut faire des trucs assez intéressants alors évidemment ça vaudra pas du tout ce qu'on peut faire par exemple comme blender ou sketchup mais malgré tout vous allez voir qu'on va pouvoir rendre le truc assez cool déjà ici je suis en orthographique c'est parfait c'est ce que je voulais j'ai cliqué au niveau de ma caméra je suis bien en orthographique alors là je vais aller à cet endroit là je vais prendre une primitive de type box je vais diviser au niveau de division x je vais faire en sorte d'avoir quelque chose de assez light voilà c'est parfait comme ça ensuite je vais prendre le point bleu diminuer un peu celui ci là je vais prendre le point rose diminuer un peu celui ci est ce que je suis pas mal encore un peu voilà ok ici après je vais prendre mon point vert je vais faire quelque chose comme ça ce que je veux faire c'est tout simplement un pied de table ou de tabouret enfin juste pour vous montrer tout ce qu'on va pouvoir faire avec donc là ça me paraît pas trop moche je vais pouvoir valider celui ci je clique sur validate je vais être transforme pour qu'on puisse mieux voir ce qui se passe cliquez sur front je suis bien par rapport à ça on va pouvoir cliquer sur clone qui va donc cloner celui ci appuyer sur mon gizmo je vous en reparlerai du gizmo pas de souci on va faire quelque chose dans ce style là voilà c'est pas mal là je vais aller au niveau de scène et je vais choisir mes deux éléments pourquoi parce que là je vais faire une rotation donc je vais être right cliquez sur clone et je vais appuyer sur ma flèche bleue et faire aussi quelque chose comme ça voilà voyez déjà rapidement envie d'avoir les quatre pieds vous allez voir c'est assez rapide à faire mais ce que je vais vous montrer c'est que toutes les techniques qu'on va pouvoir apprendre pour pouvoir modéliser les objets simples pour l'instant je vais pas trop me focaliser sur la sculpture quoique on verra au fur et à mesure donc là je fais ça ce qui va m'intéresser maintenant c'est fait mon plateau alors le plateau on va aller à cet endroit là alors on va déjà sélectionner un élément par exemple lui on va dire on cliquez ici insert on va se mettre un petit box pareil on va diminuer celui ci qui soit à peu près comme ça voilà on va le positionner à cet endroit là on va cliquer sur mon point violet on va faire dépasser un petit peu comme ça alors j'ai vos feeling parce que j'ai pas de snapping au niveau de mes arrêtes ou mes points encore une fois c'est pas un logiciel comme blender ou d'autres logiciels donc on fait avec les moyens du bord on va dire que c'est pas mal là je vais un tout petit peu le faire dépasser voilà c'est pas mal et ici pareil je vais prendre le point rose et on va tirer dessus franchement ce que je peux vous conseiller c'est vous entraîner juste à faire ce genre de choses vous allez voir qu'au fur et à mesure vous allez mieux maîtriser voyez là j'ai un problème par exemple ici c'est ce que je vous expliquais au niveau de l'interface c'est que je peux pas aller je peux pas en fait contre faire un tour complet pourquoi parce que au niveau de ma caméra je suis à tentable par contre si je me mets en trackball vous allez voir que d'un secours je peux faire ça donc ça dépend ce que vous cherchez à faire lui en fin compte va vous bloquer l'accès puisqu'il estime que vous n'avez pas besoin bon moi j'ai fait mon élément c'est cool je clique donc sur validate transforme et j'ai mon premier tabouret ok ce que j'aimerais faire maintenant c'est un seul objet alors qu'est ce que je vais faire je vais aller au niveau de ma scène je vais sectionner tout le monde et je vais cliquer sur voxel merge je vais un petit peu diminuer celui ci pour avoir une résolution un peu plus grande voilà c'est pas mal comme ça et je clique sur voxel merge et voyez d'un seul coup mon élément m'a directement créé ça alors vous dites ouais c'est pas cool parce que là mes pieds sont pas top top vous avez tout à fait raison vous allez pouvoir prendre par exemple si je clique ici on va prendre l'outil qu'on appelle trim je vais cliquer sur rectangle je vais faire ici une découpe alors là elle est pas terrible la découpe on va essayer de faire pas trop grand par exemple comme ça et oui tu as ce coup si je clique maintenant sur view alors s'il veut bien voyez j'ai quelque chose maintenant de cool oui tout simplement ce genre de choses que je voulais vous expliquer après ce qui est génial c'est qu'on va prendre la brosse smooth on va pouvoir un petit peu lisser celui là on va pouvoir modifier en fait compte rien ne vous empêche après de un petit peu customiser celui ci mais voyez je reviens toujours sur l'histoire du maillage ou qu'à chaque fois vous allez bien étirer votre maillage vous n'allez rien faire d'autre si je prends par exemple la brosse mauve on va bien déformer celui ci alors là ça va un petit peu le casser si je fais ça mais on pourrait par exemple faire comme si qu'il y avait voyez quelque chose comme ça qui soit un petit peu déformé pareil quand vous créez un objet faites le parfaitement au début mais après déformer le ça c'est un conseil de modeleurs ou de personnes qui fait beaucoup de modélisation en 3d faites un objet le plus parfait possible et après cassez le puisque quand vous regardez un objet il n'est jamais parfait même un objet neuf a toujours des petits défauts voilà ce que je voulais vous donner comme information voilà ben écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo vous voyez on a fait juste ça tranquille mais ce que je vais vous montrer c'est comment on va pouvoir dessiner des formes simples et tout tranquillement commencer à évoluer par rapport aux outils je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye